Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 septembre au 6 octobre pour le signe du bélier, soleil ascendant pour l'une en bélier. On regarde l'énergie de votre semaine, et bien vous avez l'orange qui nous parle d'énergie. Alors on nous parle d'une énergie pour comprendre les choses, pour préparer quelque chose dans l'invisible. Pour faire une transition aussi dans le concret. Alors, il y a beaucoup de choses en fait qui se passent autour de l'énergie pour vous cette semaine. D'abord Mars, le maître de votre signe qui est en cancer, qui apporte son lot d'énergie pour régler des choses en lien avec sa base. Sa base, ses racines, ses origines, le transgénérationnel et aussi une énergie vitale qui va être à protéger. Donc il y a déjà ça qui est là, puis je sens aussi avec ce symbole de l'eau, on a quand même ce grand trigone en signe d'eau qui vient vous impacter d'une manière ou d'une autre. Il faut voir dans quelle maison de votre thème d'essence il s'exprime. Ce grand trigone en signe d'eau qu'on aura toute la semaine avec Mars au trigone de Vénus en cancer. Donc Mars en cancer, au trigone de Vénus en scorpion, tous deux au trigone de Saturne en poisson. Donc on a une énergie de purification et d'harmonisation qui se fait. Alors harmonisation intérieure, harmonisation aussi avec les autres, très en résonance avec la nouvelle lune en balance qui va vous impacter directement. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même sur une nouvelle lune à l'opposé de votre signe. Donc elle vient parler à votre... Voilà, elle vous demande de regarder les choses en face sur le rapport à l'autre, le rapport à soi-même aussi. On a encore Chiron dans votre signe, cette idée de se prioriser, de se prioriser pour certains à nouveau. Avec aussi un mouvement, une aspiration à faire mieux peut-être, à faire plus pour soi de façon plus importante. Voilà, c'est ça surtout. C'est pas tellement qualitatif et dans le jugement, mais c'est de vraiment prendre soin de soi. Jupiter au sextile de Chiron, c'est cette idée de... D'oser... De se sentir mériter le meilleur quoi, de s'aimer à 300%. C'est aussi ça. Voilà. Et il y a cette force, cette énergie à mettre, à faire converger vers les guérisons, les libérations, les projets aussi que vous avez envie de mettre en œuvre. Alors on va aller regarder le message du tarot en lien avec cette nouvelle lune. Donc nouvelle lune en balance qui correspond aussi à une éclipse solaire. Donc c'est le moment d'aller voir en soi. En plus avec le trigone en signe d'eau, cette Vénus très pénétrante en scorpion, on a vraiment une dynamique de compréhension profonde de soi, de retrouver son harmonie intérieure, son équilibre intérieur, son harmonie aussi relationnelle. Et je pense que l'orange nous dit, où est-ce que vous allez mettre votre énergie cette semaine ? Est-ce que c'est pour vous ? Est-ce que c'est pour les autres ? Si oui, si c'est pour les autres, pourquoi ? Dans quel but ? Est-ce que ça a du sens ? Il y a peut-être ça. Donc qu'est-ce que vous faites de votre énergie, de votre temps disponible, de vos ressources, qu'elles soient physiques, psychiques, émotionnelles, matérielles également ? On regarde le message du tarot. Vous avez la lune. Oui, donc on nous rappelle bien que cette nouvelle lune a un sens très profond, très particulier pour vous, pour aller voir en vous, plonger en vous, comprendre des choses qui doivent émerger. On est sur une connexion avec la nouvelle lune, une mise en contact, une mise en relation étroite de votre conscience, c'est le soleil, et de votre inconscient, la lune. Alors en plus, il y a quelque chose quand même d'assez particulier sur cette nouvelle lune, c'est qu'il y a beaucoup de choses, de planètes et de points fictifs qui sont à l'opposé de votre signe, très rapprochés en particulier. Puis dans le deuxième décan du signe de la balance, on a le nœud sud dans le premier décan, mais qui est très très proche du soleil conjoint à mercure, conjoint aux lunes noires, dans leur position moyenne et véritable. Donc on a vraiment cette énergie, cette convergence d'énergie pour se libérer de ses peurs, pour lâcher les traumas relationnels, pour lâcher un besoin de concorde aussi, sans forcément tout envoyer valser, parce qu'il y a quand même mercure en balance qui pousse aussi à trouver l'harmonie avec les autres, avec sincérité. Reconnaître quand vous perdez de l'énergie dans une relation, mais reconnaître aussi que certaines relations, elles vous apportent de l'énergie. Donc il ne s'agit pas non plus de trancher complètement dans le vif, il y a quelque chose de plus nuancé à aller chercher, je pense. Et puis la nuance, on me parle de ça aussi pour vous dire qu'il y a quand même un carré du soleil à Mars. On revient sur l'énergie, la Mars, le maître de votre signe. Carré du soleil à Mars, ça va être important de s'économiser sur l'énergie que l'on déploie à faire quelque chose, à forcer une situation, à essayer d'avancer par la volonté. Parfois la volonté ne suffit pas, parfois il y a des choses qui sont bloquées, il y a peut-être quelque chose à comprendre sur des freins intérieurs, sur des circonstances aussi qui sont en dehors de tout contrôle de votre part. Donc il y a aussi quelque chose à comprendre de cette danse entre le sacré et la matière. Allez, on va regarder les messages au quotidien sur le lundi 30 pour démarrer. Alors on a la reine de bâton et Daydream, le rêve éveillé, avec l'énergie de Neptune. Alors ce qu'on me dit ici, ça peut être sur le lundi, ça peut être un autre moment de la semaine, il y a beaucoup d'envie, une envie de briller, une envie de réussir, mais il y a quelque chose qui vous limite. Alors peut-être que vous ne croyez pas complètement à vos rêves, peut-être que vous n'avez pas toutes les clés encore pour trouver une solution, et c'est ok. C'est ok. Neptune, c'est les voiles. Je pense qu'il y a un voile ici qui n'est pas encore levé sur quelque chose, et peut-être que cette nouvelle lune, on va voir ce que disent les cartes, va éclairer une situation qui reste encore peu claire au début de la semaine, sur le 1er octobre, mardi 1er octobre. Alors on a le masculin, Animus, et on a le 7 de coupe. Voyez ce que je vous disais avec le grand trigone en signe d'eau, et puis sur cette journée on a un saut de Salomon, donc on a la combinaison entre le grand trigone en signe de terre, et le grand trigone en signe d'eau, qui forment une forme astrologique, un dessin astrologique très harmonique, avec l'idée à la fois de se connecter au sacré et à la matière, l'idée à la fois de rêver les choses, de les imaginer, de les ressentir, mais aussi de les voir se manifester dans la matière. Et en fait ce que je ressens ici c'est vraiment cette fusion entre l'intuition très puissante et l'action dans la matière, d'accord ? Alors le 7 de coupe, ici on parle de clairvoyance, clairsentience, vous allez ressentir les choses, que vous soyez, que vous ayez des compétences médiumniques ou pas, que vous soyez très intuitif ou pas, vous sentez les choses. Dans vos tripes, il y a quelque chose de très intuitif quand même chez vous, qui vous pousse à agir. Mais en même temps, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du doute. 7 de coupe, il y a peut-être beaucoup d'options, beaucoup d'interprétations possibles. Il va falloir focaliser son attention sur les choses aussi concrètes. Vous voyez ? Et donc avec le rêve éveillé et ce 7 de coupe, je pense qu'il y a vraiment des voiles à lever sur vos peurs intérieures, sur les doutes intérieurs, peut-être pour certains, sur des certaines croyances limitantes, on parle quand même de personnes qui vous ont peut-être limité dans l'expression de vous-même, qui vous ont mis le doute, volontairement ou pas. Il y a des personnes qui ont peut-être cherché à vous nuire par le passé, mais d'autres qui vous ont peut-être limité, freiné, frustré, juste parce qu'elles avaient besoin d'exister aussi. Donc il y a quelque chose à reconnaître, vous voyez, en conscience, encore avec ce mercure en balance. Tout ça, c'est à l'opposé de votre signe. Ça vous demande de bien cerner où vous voulez mettre votre énergie. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de tout comprendre ? Parfois non. On vous donne ça. Sur la nouvelle lune, donc sur le 2 octobre, magnifique, 4 de bâton, donc il y a vraiment ce retour à soi avec la lune. Donc on retrouve deux fois la lune, très très intéressant. Cette lune, elle vous parle beaucoup, en fait. Elle ouvre énergétiquement un portail, là, pour vous. C'est un nouveau cycle d'expérience qui démarre pour retourner à sa base, pour se faire du bien, prendre le temps d'être bien avec soi-même, trouver son équilibre. S'aligner à ses besoins émotionnels, ressentir les choses. Donc c'est peut-être aussi le moment, les béliers, de poser des intentions pour votre avenir, de laisser rayonner votre belle lumière aussi. Cette carte, elle est emplie de soleil. Peut-être d'aller vous recharger au soleil. Voilà. Il y a vraiment cette dynamique de l'énergie. Où est-ce que je trouve mon énergie ? Déjà, elle est en moi, mais je peux aussi me régénérer dans certains environnements, au contact de certaines personnes. Et au contraire, il y a des endroits, des contacts, des situations qui vont vous vider de votre énergie. Donc cette problématique, elle est très importante pour vous, pour continuer ce travail de transmutation, de guérison, d'évolution intérieure, mais aussi d'évolution dans la matière, de progression, sur vos projets, sur le plan professionnel, peut-être par rapport à des formations que vous avez initiées, et vraiment tout ça. Donc cette nouvelle lune, ça va être l'occasion de poser des intentions. En pivot de semaine, sur le jeudi 3, oh, oh, très très belle énergie. Alors on a le 2 de couple, yin et yang, et la tour. Ok. Alors, je pense qu'il y a une belle prise de recul en fait pour vous cette semaine sur votre équilibre intérieur, le yin et le yang, c'est l'équilibre entre votre polarité masculine et votre polarité féminine. Le masculin qui agit, qui est dans la matière, dans le concret, qui est réaliste, très pragmatique, et puis toute la part intuitive de la polarité féminine, intuitive, réceptive, dans sa créativité, son imagination. Et ici, on a bien les deux à la fois, donc c'est une semaine, je pense, pour vous rencontrer vous-même, peut-être face à des difficultés où vous vous sentez un petit peu isolé, mais aussi c'est un choix de vous isoler, de prendre de la hauteur pour trouver votre centre et votre équilibre intérieur. Il y a peut-être une rencontre aussi, alors une rencontre dans un bâtiment, en ville, une rencontre qui peut avoir un côté très magnétique, très fusionnel. Peut-être aussi qu'on nous demande, on vous demande de prendre de la hauteur aussi par rapport à cette notion de fusion avec un masculin, un féminin, avec peut-être un lien d'âme, un lien sacré. Donc là, encore une fois, c'est où est-ce que je mets mon énergie ? Est-ce que j'attends la personne ? Est-ce que je déploie quantité d'énergie pour essayer de la convaincre, de la faire revenir, de la faire changer ? Oui, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou est-ce que je m'occupe de mes projets, de mon intériorité, de guérir mes blessures et de mettre toute l'énergie dont je dispose à mon propre service ? Sur le vendredi 4 octobre, très bien, le 9 de bâton avec le mirage, on a quand même cette énergie encore du voile, quelque chose qui n'est pas clair, le mirage, ce qu'on a cru voir, ce qu'on n'a pas su décoder à un moment, et ce n'est pas grave, vous avancez de façon déterminée, peut-être pour aller vérifier en fait, si vous avez rêvé ou pas, c'est possible. On me parle quand même de sortir de la peur pour certains. Donc vous avancez confiant, confiante, prêt à sauter un pas en fait. Alors ça peut être un pas qui est lié à se retrouver seul. C'est faire face à ses peurs. Faire face à ses peurs, sortir de sa zone de confort, et puis savoir qu'à un moment on s'est protégé bien sûr, mais que peut-être il faut laisser une porte ouverte par rapport à quelque chose pour aller vérifier. Et on parle de transformation, de transmutation, il y a quelque chose à aller, quelque chose qui va être mis à l'épreuve en fait. Vous voyez ? On est peut-être déjà en train d'annoncer l'opposition Mars-Pluton qui va s'opérer dans le mois d'octobre, qui vient mettre votre détermination à l'épreuve, votre détermination à utiliser votre énergie à bon escient pour vous-même et pas pour des choses ou des situations sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Allez, sur le week-end, super, vous êtes protégé, le monde. Et on a le diable quand même avec les prémonitions. Alors, très très bien. C'est puissant. Un week-end très très important pour vous avec deux arcanes majeurs. Vous ressentez les choses, il y a vraiment une connexion à l'intuition, à son intuition intérieure, à ses ressentis, il y a quelque chose que vous aviez peut-être prédit, prévu, parce que vous reconnaissez aussi l'ombre chez l'autre, l'ombre en vous aussi. C'est très fort, cette lune, elle vous aide à vous connecter. Je pense qu'il va y avoir des évidences comme ça qui viennent pour vous sur ce moment de nouvelle lune, une compréhension différente du rapport à soi-même, du rapport à l'autre, qui vous permet aussi de voir où se cache le diable chez l'autre, en vous. Alors, le diable, ça peut être vu comme l'ego, l'ego qui est cette petite voie intérieure, alors qui certes, vous donne une, il y a quand même une consistance avec l'existence de l'ego, s'il n'y a pas du tout d'ego, en fait, il y a quand même une difficulté, mais nous, là, quand on est en train de parler d'ego, c'est aussi cette part qui dit je veux, je désire, je demande, là, dans l'ici et le maintenant. Et donc, il y a une reconnaissance. Et avec la prémonition, ce que je sens aussi, c'est qu'il y a un ressenti par rapport à ce qui pourrait se passer, à venir, comment une situation toxique peut évoluer. Voilà. Il y a aussi des situations qui sont dans les détails. Là, on dit le diable se cache dans les détails, c'est-à-dire que des petits comportements qui avaient l'air anodins comme ça annoncent déjà des dysfonctionnements à venir. Et vous les avez vus, il y a peut-être des confirmations. Et de toute façon, sur le samedi, ça ressort très clairement, vous êtes protégés. Donc, comprenez que s'il y a des blocages, qu'il y a des retards, on a l'énergie de Saturne et on est sur ça avec Saturne, les retards, les blocages, qu'est-ce qui a été freiné dans ma vie, qu'est-ce qui a avancé avec fluidité ? Et je comprends. Là, voilà, j'arrive en complétude parce que je comprends que tout ce que j'ai traversé fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Donc, voilà, énergie toxique dont vous allez vous libérer parce que vous ressentez les choses avec beaucoup de profondeur. Protection aussi par rapport au retard, mais vous comprenez que vous avez été guidé, que vous... Alors que vous avez été guidé, pour moi, on me renvoie beaucoup à des... C'est intéressant parce qu'on me renvoie à des compréhensions du passé et une projection réaliste en fait sur ce qui pourrait se passer plus tard. Donc, c'est très puissant parce qu'il y a quand même une notion de maturité de regarder les choses pour ce qu'elles sont. Ça ne veut pas dire que vous êtes déconnecté de l'ici et du maintenant. Ça veut dire que vous comprenez beaucoup de choses et ainsi vous êtes en complitude parce que vous anticipez aussi les situations avec réalisme. Vous voyez ? Parce que vous reconnaissez aussi, maintenant vous apprenez à reconnaître le potentiel de difficulté. Alors ça ne veut pas dire que vous ne laissez pas une chance aux situations de se développer, mais vous êtes beaucoup plus... Vous gagnez en fait en intuition, en lecture, en lecture de vous-même et des relations que vous avez avec votre entourage. Voilà ce que je ressens. Donc, un week-end important pour vous. Avec beaucoup, beaucoup de compréhension, il peut y avoir des échanges, des prises de contact, des rencontres, mais c'est surtout ce qui va se passer à l'intérieur de vous qui sera intéressant. On va prendre le message de l'oraca d'infinitum, un mantra pour vous accompagner cette semaine ou un message également, une affirmation qui va vous éclairer sur votre situation actuelle. OK. On a le chakra couronne, donc une connexion avec la spiritualité. Je choisis de m'aligner avec la lumière divine qui brille à travers moi. OK. Je pense que ça conclut bien en fait, le tirage sur le week-end en particulier avec cette notion de complétude. Je comprends ce que j'ai traversé, je comprends que c'est en train de constituer la personne que je suis aujourd'hui et je lis mieux en fait les signes. Je sors de l'ego, je sors de mes blessures, je comprends avec plus de compassion aussi, plus d'écoute l'autre. Et je ne prends pas les choses personnellement. Je ressens ça très fortement. On va prendre un deuxième message. Vous avez des chakras supérieurs ici avec le troisième œil. ma vision intérieure m'apporte la clarté dans les moments de confusion. Et on a encore Neptune et la lune, donc encore cette lune qui a un message très important pour vous. Intuition. Et vous voyez, confusion, je vous ai parlé du voile, tout ce qui n'est pas clair. Et en fait, c'est votre intuition qui va vous aider à lever le voile sur les incertitudes, ce qui semble un petit peu ambigu, ce qui n'est pas pétri de bonnes intentions. Vous voyez, il y a tout ça. Et ça, c'est votre intuition qui va vous guider. Donc une connexion à Neptune pénétrant, un Neptune sage, un Neptune spirituel, et pas un Neptune fluctuant, flou, ambigu. Vous voyez, on peut avoir ça aussi. Il y a deux énergies qui cohabitent dans la planète Neptune. Donc, ce que je ressens, c'est que l'essence de tout ceci, c'est qu'en vous connectant à vos ressentis et pas à vos peurs, d'accord ? Votre intuition et pas à vos peurs et bien en faisant la part des choses entre ce qui est votre ego, la peur vient de, les peurs viennent de l'ego et on a ce diable. Et en comprenant qu'il y a autre chose, il y a aussi d'écouter son âme et son cœur et ça, ce sont des intuitions qui ne sont pas dirigées par l'ego. vous allez y voir plus clair et vous allez pouvoir sortir de certains doutes, de certaines confusions en particulier si vous êtes dans des relations, parce qu'on me donne ça en fait, des relations qui vous pompent beaucoup d'énergie. Voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère que vous avez éclairé et si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Une petite annonce avant de terminer la vidéo. On a un café lune qui se tient demain à 20h45. Je vous ai mis le lien en barre de description pour nous rejoindre. Voilà, un café lune pour consacrer à la nouvelle lune en balance qui aura lieu le mercredi. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour votre présence sur la chaîne. Je vous dis à très très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye !